Le transhumanisme, c'est l'idée que les humains et la technologie sont en train de fusionner et que les humains vont devenir plus que ce qu'ils sont biologiquement. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie, pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Ce qui rassemble tous les transhumanistes pour un objectif à moyen et à long terme, c'est de permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, donc de permettre de ne plus mourir de vieillissement. Ce qu'on utilise parfois comme terme c'est « immortalité », mais en fait ce n'est pas « immortalité », c'est plutôt « amortalité ». On pourrait toujours mourir d'un accident, on pourrait toujours mourir si on le souhaite. Ce qui est nouveau, c'est que l'État le plus riche du monde et les sociétés les plus riches du monde se sont accaparées des technologies qui vont maîtriser l'humanité. Les géants de l'Internet qui sont à fond là-dedans, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis dans leur sillage en fait toute la Silicon Valley, qui travaille sur cet homme augmenté avec un but donc repousser les limites de la mort, mettre au point des organes, cœurs, les yeux, des reins, foie, etc. artificiels, mettre au point des nanoparticules qui détecteront les cellules cancéreuses et puis aussi, si on ne met pas de barrière, faire de la sélection génétique pour augmenter le QI des nouveaux-nés. L'un des gourous du transhumanisme, Ray Kurzweil, qui travaille pour Google, pense que d'ici 20 ans on connectera son cerveau à un cerveau externe. Je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie moins biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. Et c'est quand même vachement inquiétant qu'on puisse mettre sur les rails des technologies qui vont être obligatoires, ils le prétendent et je crois qu'ils n'ont pas tort, sans pouvoir assurer d'une part qu'on en veut, qu'elles servent à quelque chose, mais aussi qu'elles n'auront pas d'effets nuisibles. Un monde dans lequel on n'aurait pas examiné suffisamment les risques pourrait mener, dans l'hypothèse extrême, à la disparition de l'humanité. Le déploiement de la première police entièrement robotisée avait suscité l'intérêt de toute la planète en 2016. Lâchez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Vincent Mour est un ancien militaire. L'intelligence artificielle est beaucoup trop imprévisible. Évidemment, toutes sortes de gens qui ont investi dans les neurosciences, dans l'automatisation, etc., voudraient développer ces marchés en fonction de leur business model. Et je considère comme Aristote que le business, c'est un intérêt particulier. Ça ne veut pas dire que c'est le mal. Je n'ai rien contre le business. Je travaille avec beaucoup de gens du business, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il faut l'encadrer. L'aspect prudent, c'est une bonne chose. Mais c'est dangereux lorsque c'est dire « non, on ne veut rien ». Et c'est trop souvent cela, pas seulement à gauche, mais c'est trop souvent notamment cela à gauche. C'est quand il y a quelque chose qui est proposé, au lieu de dire « prenons Google », au lieu de dire « nous souhaitons quelque chose comme Google, mais qui soit géré collectivement », on va dire « nous ne voulons pas de Google ». Pourquoi vous pensez que c'est trop tard pour agir, pour résister à cet élan avec le transhumanisme ? Vous avez un téléphone portable ? Oui. Oui. Les gens sont à la fois terrorisés et fascinés par ce genre de perspective. Il n'y a aucun parti politique qui est prêt à résister à ça. Je pense que malgré tout, même dans une démocratie qu'on dirait parfaite, théoriquement parfaite, les gens auront des pulsions de pouvoir, de puissance. Je peux imaginer un système démocratique dans lequel il y ait des choix collectifs de ne pas faire des progressions technologiques qui sont dangereuses. Par contre, je peux difficilement imaginer des choix qui interdisent aux gens qui le souhaitent de vivre plus longtemps en bonne santé. Ça, je ne peux pas. Je peux difficilement l'imaginer. S'il n'y a pas de prise de conscience des possibilités de progression technologique dans la gauche en général, et particulièrement à la gauche européenne, il y a un risque que ce soit beaucoup plus aux mains de ceux qui recherchent surtout un intérêt financier ou qui recherchent surtout à le rendre d'abord accessible à eux-mêmes avec une vision de la solidarité moins développée.